Les étudiants en situation de handicap se lancent dans des formations paramédicales. Les établissements de santé travaillent autour de la question du maintien dans l'emploi, mais le recrutement direct de travailleurs reconnus handicapés demeure lui, en revanche, une question plus ardue. En effet, la grande majorité des recrutements correspondent à des recrutements de professionnels soignants exerçant des professions réglementées, régies par des décrets de compétences. Or, trop peu de formations sont à ce jour structurées pour intégrer des étudiants en situation de handicap. Un seul institut de formation en soins infirmiers, 4 instituts de formation aide-soignants, un institut de formation d'auxiliaire de puériculture et un institut de formation en masso-kinésithérapie. Nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants pour mieux comprendre leur parcours, les difficultés rencontrées et comment ils les ont surmontées. Dans ces parcours, les étudiants ont eu à convaincre, à rassurer et à se rassurer, mais ont pu également s'appuyer sur leurs enseignants, les acteurs institutionnels, comme la maison départementale des personnes handicapées, les cadres de santé, leurs collègues. Ils ont réussi le pari d'exercer le métier de leur choix, forts de leurs compétences, mais aussi de leur expérience personnelle. Mon problème est visuel. Au quotidien, ça se traduit juste par peut-être une légère difficulté sur les supports informatiques. Dans le travail, c'est handicap. Je vais faire mon boulot correctement, mais je vais faire attention. J'ai eu plusieurs soucis de santé. En fait, c'est un peu grâce à ça que j'ai pu rentrer dans la formation. C'est parce que je suis née avec un bec de lièvre, j'ai une malformation génétique et tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas un handicap parce que je vis très bien. Pourquoi je vis mieux ? Parce que durant l'adolescence, c'était un peu compliqué. J'ai fait toutes mes études dans le bâtiment. CAP, BEP, bac professionnel. Et pendant dix ans, j'ai travaillé en tant que maçon ouvrier qualifié. Un jour, je suis tombé malade, subitement. J'ai subi plusieurs hospitalisations. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus physiquement exercer ce métier que j'aimais. Moi, j'ai eu une ostomielite. C'est une infection osseuse au tibia. À la base, ce n'est pas si grave que ça. Mais la forme que moi, j'ai contractée a été plus compliquée à soigner. Donc, j'ai grandi dans les hôpitaux. J'ai eu un AVC prénatal. Donc, ça s'est passé très tôt. Ce qui a induit par la suite, après, une héméplégie du côté gauche. J'ai effectué 17 ans d'armée au sein de la Légion étrangère. J'étais sous-officier supérieur. Ensuite, j'ai pris ma retraite, entre guillemets. Ma pré-retraite, on peut dire. J'ai travaillé comme paysagiste et j'ai eu un petit accident de la vie qui a fait que j'ai dû arrêter mon travail pour raison médicale. Mon handicap se traduit par des difficultés d'élocution. Également, j'ai des problèmes musculaires, hausses, etc. J'ai été électricien en bâtiment et puis j'ai eu un accident de parcours. J'ai eu un accident de la voie publique qui m'a fait me retrouver en situation de handicap. Donc, j'ai eu des problèmes au niveau de mon bras droit. Donc, le contrôle de mon bras m'a été plutôt difficile pendant quelques années. J'ai eu un infarctus du myocarde et je ne pouvais plus pratiquer mon ancien métier dans le secteur hôtelier restauration. J'ai commencé à rencontrer plein de gens qui travaillaient des infirmières à domicile, des aides-soignants. Et vu mes qualités personnelles et de mon caractère, je me suis dit, pourquoi pas ce métier, ça pourrait me convenir. Je suis tombée malade alors que j'exerçais mon métier d'aide-soignante. Je me suis arrêtée deux ou trois semaines d'affilée et en fait, je ne pouvais plus pratiquer normalement mon métier. C'est une maladie évolutive qui risquait effectivement de la mettre en difficulté dans les actes de sa vie professionnelle. Les situations de handicap que présentent nos étudiants sont très variées, très larges, le plus souvent invisibles. On va avoir beaucoup de maladies chroniques. Des gens qui ont diabétiques, problèmes respiratoires, le VIH, d'esclérose en plaques, tout type de pathologie. Des gens qui ont eu des accidents des routiers par exemple qui ne peuvent plus avoir une position assise, des problèmes de lombalgie, des problèmes de surdité. J'avais tout le côté gauche atrophié et puis j'avais un déficit au niveau musculaire que j'ai pu compenser après en grandissant avec beaucoup de kinés. Dès que je sollicite mes articulations, c'est là que j'ai des difficultés. Donc j'ai beaucoup de séquelles aujourd'hui que je garderai à vie. On est... Pour moi, on n'était plus rien. Voilà, on était hors clou, hors société, hors cadre. Il faut l'accepter. Déjà moralement, il faut accepter, il faut se dire « Bon, ben, mon ancien travail, c'est fini. » C'est un deuil de beaucoup de choses. 80% des personnes à un moment donné de leur vie sont soumises à une situation de handicap. La maison départementale des personnes handicapées est là finalement pour leur proposer de l'accompagnement dans la réflexion sur leur projet et les orienter vers différents dispositifs qui vont là les prendre complètement en charge pour travailler avec leur projet ou leur qualification s'ils ont déjà un stade avancé dans la réflexion. Il faut un bon moment de remise en question et choisir un peu le nouveau chemin qu'on puisse prendre. Ça a été vraiment la plus grosse difficulté, c'est-à-dire la mise en place et la réorganisation de ma vie sur le plan personnel surtout pour pouvoir intégrer une formation comme ça. J'ai fait le dossier avec tous mes petits soucis de santé. Le seul prérequis c'est d'avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour s'inscrire à ce concours et à l'issue de ce concours on va démarrer si la personne a réussi elle va démarrer la phase qualifiante qui va durer 11 mois. Une préparatoire qui a été bénéfique j'avais quitté l'école depuis plus de 30 ans. Arriver à travailler avec la personne pour qu'elle choisisse vraiment le métier sur lequel elle sera apte à exercer un métier qui tiendra compte de l'ensemble de ses déficiences et puis être en adéquation avec le projet de vie de la personne. On va pouvoir les aiguiller on va pouvoir mettre en place des choses on va pouvoir mettre en place des ressources physiques des ressources humaines puisque au niveau de l'établissement on a des ergothérapeutes on va travailler avec eux en situation. Souvent des adaptations techniques mais ça n'est pas toujours le cas par contre l'attention qu'on a toujours au niveau de l'équipe pédagogique c'est de veiller à la confiance en soi parce qu'en fait ce sont des gens qui ont beaucoup de maturité liée à leur histoire personnelle mais qui peuvent douter très facilement de leur capacité. C'est extrêmement important de les accompagner dans un travail sur l'estime de soi de les valoriser dans ce qu'ils ont déjà acquis Il y a des équipes exprès pour nous accueillir ils sont plus sensibles à nos handicaps parfois physiques parfois psychologiques C'est-à-dire qu'il va falloir gérer à la fois le côté pédagogique comme tout étudiant infirmier et aussi prendre en compte toute la dimension sociale qui gravite autour de l'étudiant Assistante sociale psychologue et médecin On prend toute la globalité de la personne toute la problématique effectivement sociale professionnelle et également santé Et après tout au long des trois ans que dure le cursus on essaye de voir si des difficultés surviennent et si ces difficultés sont en rapport avec le handicap ou si elles sont d'un autre niveau Nous avons un référent qui nous représente au sein du centre nous avons la possibilité d'avoir un logement Des solutions pour sa mobilité en ville des adresses un accompagnement médical un accompagnement psychologique pour ceux qui le désirent des structures sportives Sur les formations sanitaires et sociales on est sur quelque chose de très réglementé Ils vont suivre la formation comme toutes les personnes du milieu ordinaire les mêmes modules au même rythme La chance qu'on a c'est que c'est une formation qui peut se faire en cinq ans Dans les classes nous sommes mélangés avec des gens qui viennent de l'extérieur Le fait aussi de reprendre une activité professionnelle on va dire à plein rendement quand même puisque c'est quasiment une vie d'étudiant un peu surchargée C'est difficile il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas il y a beaucoup de personnes qui abandonnent Vous doutez déjà par rapport à votre handicap mais vous doutez aussi par rapport à vos capacités Il faut que la personne soit en capacité physiquement de pouvoir tenir le rythme Et après les gestes qui me sont plus difficiles je savais très bien que j'allais les travailler plus tard et qu'on allait m'aider Dans mon parcours d'étudiante j'ai rencontré des personnes qui ont été vraiment des ressources J'ai eu des formateurs très j'allais Cette équipe est là mais on n'en a pas forcément besoin Elle est là vraiment pour nous porter et nous pousser vers notre objectif Notre formateur est arrivé avec les diplômes et c'est un moment qui restera vraiment gravé en moi puisque j'ai réussi Je considérais mon handicap comme un échec personnel et ma perte de mon emploi comme un échec professionnel là c'était une réussite une petite revanche aussi Ça fait 7 mois que je suis au sein du CRP et ça va être triste quand je vais partir d'ici je crois On a besoin de former des professionnels qui demain sont épanouis dans leur métier Chaque fois que nous avons à traiter un problème de handicap pour un agent en particulier on essaye avec l'ergonome de trouver les solutions les plus adaptées et une fois qu'on a trouvé ces solutions-là on va essayer de les étendre à l'ensemble des professionnels concernés pour faire de la prévention en même temps Le recrutement au niveau du service est fait soit par la directrice des soins soit par moi-même Nos critères ce sont des soignants qui ont choisi de travailler en gériatrie des soignants qui ont des valeurs qui correspondent à celles du centre hospitalier donc la solidarité le respect des collègues et des patients et des familles le travail en équipe l'envie de mettre en place des projets Il faut être capable de prendre du recul de savoir prendre de la distance et en même temps de s'impliquer dans la prise en charge de ces patients La patience c'est la qualité principale qu'il faut aux aides-soignants et aux AMP ici pour travailler on a des adultes régressés qui demandent de la patience de l'obstination et de la douceur aussi Le corps et l'esprit des fois sont mis à rude épreuve mais il y a une satisfaction d'un travail qui est nécessaire je trouve ça sympa j'aime l'ambiance j'aime évoluer dans les couloirs des services j'aime rendre service m'occuper soigner c'est de l'observation c'est de la prévoyance c'est de l'accompagnement c'est du soin c'est du dialogue ce qui me plaît c'est l'échange avec les autres avec les personnes qu'on rencontre c'est tout ce qui aide à la personne Le fait d'être moi-même malade ou être passé pour une certaine pathologie je pense avoir le petit plus pour entrer avec une empathie avec le patient que demain je vais prendre un soin je pense que mon problème de santé effectivement il me rend plus sensible à comprendre l'autre L'important quand on est travailleur handicapé c'est finalement l'envie l'envie de continuer l'envie d'être comme les autres l'envie de travailler aussi bien que ses collègues et surtout ne pas être mis à l'écart Les problèmes qu'on rencontre sont surtout en lien avec le regard qu'ont les autres personnes sur la problématique du handicap Très régulièrement les équipes de soins s'imaginent avoir des étudiants qui vont arriver soit avec la canne avec le chien d'aveugle ou avec des problèmes mentaux Même pour moi avant de rentrer dans cette école je me faisais une représentation très négative et j'avais un peu peur d'être avec des camarades autour de moi qui avaient tous un handicap plus lourd et de me dire qu'est-ce que je fais dans cette école La principale chose sur laquelle on peut intervenir c'est sur l'image qu'on peut avoir dans la société du travailleur handicapé souvent on entend des choses qui sont très dures Le handicap est quelque chose encore de tabou et le regard n'a pas encore vraiment changé même chez les professionnels de santé On a du mal à comprendre qu'une personne en situation de handicap qu'on peut considérer comme malade puisse soigner d'autres personnes J'ai rencontré des difficultés et ces difficultés sont venues à ma grande surprise des professionnels de santé que j'ai rencontrés lors de mes stages en fait je suis tombée sur des professionnels pas toujours bien informés que les personnes handicapées ont aussi le droit de devenir soignants ce n'est pas incompatible Je me rappelle d'une enfermère il m'a dit c'est vraiment une honte de former des handicapés à être enfermier Les soignants sont des gens terribles en fait j'ai aperçu que le handicap ça dérange un petit peu quand même ou alors il faut un handicap très lourd très visible Souvent ils attendent un petit peu de voir comment ils sont intégrés et ensuite des fois certains disent quelle est leur problématique pour rassurer les équipes parce qu'autrement il y a des équipes qui vont rester sur le doute et qui ne vont pas leur faire confiance ou qui vont avoir pitié Par rapport à la vitesse d'exécution des tâches par rapport aux charges lourdes ils sont eux-mêmes en difficulté sans être handicapés ils se disent c'est pas possible en plus de prendre une personne qui ne va pas réussir forcément il faut vraiment que vous montriez que vous êtes aussi capable que quelqu'un qui n'est pas handicapé Je ne suis pas du tout complexée donc je peux en parler très facilement mais ce n'est pas quelque chose que je mettrai en avant en arrivant dans un service J'ai envie de montrer ce dont je suis capable en tant qu'étudiante infirmière et pas en tant qu'étudiante infirmière handicapée Souvent on préfère taire le handicap parce que c'est une difficulté supplémentaire Déjà il faudrait vraiment travailler sur la communication Les professionnels ne sont pas assez formés à unir des personnes handicapées parmi leur quotidien On essaye de déstigmatiser et de montrer que la reconnaissance de travailleurs handicapés peut avoir un effet bénéfique sur la personne et sur l'ensemble de l'institution J'ai gagné en confiance en moi Je suis bien intégrée à la société et je ne vais pas avoir honte d'en parler et de dire « Vu, je suis appareillée je suis sourde vous pouvez répéter la question » Maintenant lorsque nous recevons un stagiaire en situation de handicap on le traite comme un stagiaire ordinaire Il ne faut plus considérer le handicap comme une spécificité à part puisque le handicap ne change rien à la citoyenneté et à l'égalité des droits et des chances Le problème de la réinsertion professionnelle pour ces personnes-là c'est vraiment trouver un emploi avec des compétences et non plus être centré sur le handicap Avant tout quand on recrute quelqu'un on recrute quelqu'un qui a des compétences on ne recrute pas un travailleur handicapé À la sortie ou à six mois ou à un an on est sur des taux d'insertion très importants on est à 100% d'emploi avec deux tiers de contrats à durée indéterminée D'abord parce qu'on a développé des partenariats avec des structures hospitalières publiques et privées Ce que je souhaite c'est qu'on ait de plus en plus de partenaires employeurs parce qu'aujourd'hui sans les entreprises on ne fera rien pour le retour à l'emploi C'est aussi au niveau des employeurs d'ayez confiance aux personnes en situation de handicap quelque part c'est vrai qu'ils vont le donner au quintuple par rapport aux personnes valides On a envie de travailler on a envie de vivre une vie professionnelle de ramener un salaire Il y a je crois en France à peu près 255 000 licenciements pour inaptitude chaque année donc que deviendraient ces personnes s'il n'y avait pas ce dispositif là ? C'est grâce à mon handicap que j'ai pu effectuer ma reconversion et travailler dans le domaine que je souhaitais depuis longtemps En tant que travailleur j'ai envie de faire mon petit bout de chemin Pour moi personne n'est réellement en situation de handicap donc je pars sur un pied d'égalité avec les autres et mes futurs confrères Quand j'ai été ICN on m'a dit bon maintenant ce métier on ne va pas le faire je suis là donc eu on met trop de barrières je pense qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec et ma charité on ne peut pas le faire mais justement apprendre à faire avec nos déficiences et on ne sait pas autre chose Moi voilà j'ai des problèmes de l'élocution on va dire on ne sait pas avec ma patience ça me dérange pas on ne peut pas se répéter dix fois je sais très bien la dixième fois j'arriverai à me faire comprendre ça a été pas facile au début et c'est ce qui m'a construit on va dire et puis maintenant c'est ma force et je m'en sers comme ça que ce soit pour avancer dans la vie à l'école mais aussi à l'extérieur être reconnu travailleur handicapé et avoir un métier dans la santé c'est possible jamais j'avais imaginé qu'on puisse rebondir sur un autre métier tout en étant handicapé alors que peut-être pratiquement tous les métiers peuvent être exercés par une personne handicapée à partir du moment où on aménage certains outils autour de la personne effectivement le handicap peut être une possibilité de reconversion inattendue quand on dit à une personne qu'on est handicapé on a l'image du fauteuil roulant ou alors du gros handicap mental qui va nous empêcher de pouvoir effectuer des gestes simples de la vie quotidienne alors que non le handicap il est essentiellement pas visible et chacun a su faire preuve d'adaptation j'ai pas l'impression d'être par rapport à mes collègues un travailleur handicapé je fais exactement le même travail c'est un travailleur avec les mêmes compétences les mêmes droits les mêmes capacités voilà donc il n'y a pas de différence après je me sens vraiment capable d'être une bonne pluricultrice je suis quelqu'un qui n'a pas peur des échecs et voilà qui est combative on marche 8h par jour on s'ouvre on court donc je ne me vois pas faire ce que je fais aujourd'hui à 60 ans après j'ai la chance d'exercer en métier il y a énormément de débouchés il y a beaucoup de demandes d'être milieu je pense que je pourrais trouver du travail assez rapidement l'avenir c'est de retrouver pour moi une vie quasi normale un poste fixe un CDI tout peut changer du jour au lendemain mais voilà j'ai cette ambition de créer cette crèche je voudrais travailler faire un bon aide-soignant digne de ce nom et j'aimerais travailler dans le milieu de la psychologie de la psychiatrie pourquoi pas et c'est mon projet mon but aussi pour plus tard c'est de pouvoir faire passer ce message là sur le handicap dans toute la France pour faire changer aussi les mentalités donc si je peux y parvenir aussi en étant infirmier ça serait bien et puis après évoluer si possible pourquoi pas vers une formation cadre quand je repars d'un stage et que j'ai expliqué mon parcours par où je suis passée et que malgré le bout de femme que je suis montrer la force que j'ai la manière dont je me bats pour avancer je suis contente de partir de là en leur ayant montrer ce dont j'étais capable et de faire changer les choses à ma façon on est handicapé mais c'est juste un mot pour dire qu'on a été en situation difficile sur une période de notre vie et qu'à l'heure d'aujourd'hui on est tout autant capable que vous c'est pas parce que je suis reconnu travailleur handicapé que j'ai un poste aménagé je suis un infirmier une infirmière diplômée d'état à part entière je ne me considère plus comme une personne handicapée je suis handicapé pour exercer mon ancien métier donc dans ma nouvelle profession je ne suis plus handicapé du tout mais il faut enlever le mot handicap c'est à dire que c'est pas parce qu'on a une difficulté particulière nous sommes tous des handicapés de quelque chose et un cadre de santé se doit avant de voir le handicap de la personne de voir la personne telle qu'elle est et de voir les qualités ce qu'elle peut apporter à son service on ne juge pas quelqu'un sur un handicap le handicap n'empêche pas la personne de travailler n'empêche pas avec la personne ... Musique Musique